Bonjour, je m'appelle Jérémy, j'ai 23 ans et je vous souhaiterais vous témoigner de quelque chose. J'aimerais en fait vous partager mon témoignage, comment est-ce que j'ai rencontré Jésus-Christ. Et c'est vraiment quelque chose qui m'est cher, c'est vraiment quelque chose de personnel que j'aimerais partager. C'est pas forcément facile à partager, mais parce que ce que Jésus a fait pour moi dans ma vie, c'est trop merveilleux, je peux pas le garder pour moi, donc je suis obligé de vous le partager aujourd'hui. Donc moi j'ai grandi dans une famille musulmane, mon père est musulman, mes frères, mes soeurs sont musulmanes. Ma mère elle n'est pas musulmane, elle est plutôt traditionnellement catholique, mais j'ai vraiment grandi dans cet esprit musulman, toujours avec le fait qu'il y a un Dieu au-dessus de moi, il y a des règles à respecter, qu'il y a un paradis, un enfer. Mais j'ai pas forcément toujours respecté justement la moralité musulmane, en tout cas pas tout de suite. J'ai grandi, j'ai vraiment grandi avec, disons, le libre choix de choisir quelle religion je voulais, soit le catholicisme, soit essentiellement l'islam. Mais l'idée de servir Dieu ne m'a pas toujours, n'a pas été aussi évident tout de suite. Quand j'étais jeune, j'ai eu un cursus scolaire à peu près normal, mais tout est devenu très chaotique, disons à peu près à la mort de ma grand-mère. Lorsque ma grand-mère est morte, je pense que c'est vraiment là où en fait ma vie a commencé à déraper. J'étais très jeune, je devais avoir à peu près 10 ans. Et c'est à partir de ce moment-là où en fait j'ai commencé à être rebelle, tant envers mes parents qu'envers les autres. Et surtout envers moi-même, d'une certaine façon. Je refusais d'aller à l'école, je séchais volontairement, et pourtant l'école me plaisait en soi, mais je séchais volontairement. Il y avait plein de choses qui n'allaient pas, et tout allait de mal en pire. Donc je n'honorais plus mes parents, je ne les respectais plus. Je me battais souvent, j'étais ce qu'on appelle un cassos. Et au fur et à mesure que je grandisse, j'ai commencé à me faire des amis, mais qui n'étaient pas des bonnes fréquentations. J'ai commencé à fumer très tôt, et je n'ai pas fumé que forcément des cigarettes. J'ai commencé à fumer toutes sortes de drogues, comme le cannabis ou un dérivé. Et j'ai vraiment commencé à traîner avec des personnes qui n'avaient pas forcément une bonne influence, tant sur moi que moi sur eux. Au bout d'un moment, à une période précise de ma vie, j'ai commencé à déménager. Je dirais à peu près à l'âge de 12 ans. J'ai commencé à déménager à côté de Lyon. Et lorsque j'ai déménagé à côté de Lyon, je suis allé du côté de ma famille. Du côté de ma mère. Je ne les connaissais pas vraiment, donc on a fait connaissance. Ils ne me connaissaient pas. Moi, je pensais qu'ils m'appréciaient, mais ce n'était pas forcément réciproque. Du moins, une partie, pas tous. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à réfléchir sur la spiritualité. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, je ne me posais pas forcément de questions sur Dieu. Je savais qu'il y avait un Dieu, qu'il y avait un paradis, un enfer. J'étais jeune, donc je n'étais pas forcément centré sur ça. Mais là, j'ai quand même vécu des événements assez particuliers. C'est-à-dire que des gens proches de ma famille avaient des manies, on va dire, qui n'étaient pas très catholiques. Ils étaient plutôt apparentés à une sorte de sorcellerie, disons, qui m'a énormément traumatisé quand j'étais jeune, quand j'étais petit. Ça m'a tellement fait peur que je voulais absolument me protéger de ça. Ils n'avaient pas peur d'invoquer, entre guillemets, des entités. Et c'était assez, pour un enfant, c'était assez flippant, en fait, pour un enfant. Donc c'était une chose qui m'avait plutôt traumatisé quand j'étais jeune. Et non seulement ça m'avait traumatisé, mais en plus ça m'a rappelé ma condition. C'est-à-dire que tout s'était mal passé depuis la mort de ma grand-mère. J'avais été viré de mon établissement scolaire. C'était d'ailleurs pour ça aussi que j'avais déménagé. Rien n'allait chez moi. Donc en fait, tout s'était empiré d'un coup, disons, en quelques années. Donc lorsque j'étais à côté de Lyon, tout allait mal, absolument tout. Tout était chaotique dans ma tête. J'ai commencé même à ressentir une très très grande dépression. Personne ne me comprenait, et j'avais l'impression que personne ne me comprenait. Je ne m'entendais avec personne, même pas avec mes parents. Et je pensais que Dieu m'avait complètement abandonné. En tout cas, le Dieu qu'on pouvait... Le Dieu qu'on se crée soi-même. C'est-à-dire qu'on s'invente une image un peu de Dieu. On se dit que lorsque tout va mal, Dieu est méchant, il est comme ça, il nous condamne. Et il est très loin. Très loin de nous. Et moi, j'étais vraiment attristé de cette image que je m'étais créée. Mais aussi de ce qu'on m'avait raconté sur Dieu. Car lorsque j'étais là-bas, en fait, on m'avait dit que Dieu était mort. Que Dieu était impuissant face au mal. Et j'étais assez naïf, assez candide, on va dire. Donc j'y ai cru. Ce qui m'a encore plus déprimé. Et à un moment, je suis revenu sur Paris pour y vivre de nouveau. Et c'est à partir de ce moment-là où encore, tout est devenu encore plus chaotique. Mais je me suis rendu compte après, c'est-à-dire après avoir rencontré Christ, que tout ce que j'ai vécu là, en fait, tout ça faisait partie du plan de Dieu. Donc lorsque je suis revenu sur Paris, tout est devenu encore plus terrible. Les personnes que j'avais rencontrées avant de partir à côté de Lyon, je les avais retrouvées encore plus radicalisées dans le mal. J'ai quand même décidé d'essayer de me reprendre un peu en main. Donc j'ai commencé à faire une formation, une formation professionnelle. Et c'est même durant cette formation-là que j'ai réussi à trouver, que là, j'ai commencé à me poser des questions sur Dieu, sur le paradis et sur l'enfer. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à m'interroger vis-à-vis du Coran. Alors j'ai lu un peu le Coran, j'ai lu un peu les hadiths, les sources officielles, j'ai lu un peu la sunnah. Et je me suis rendu compte que l'image que je me faisais de Dieu n'était pas si fausse, en fait. Dieu est lointain, c'est vrai. Il nous donne des règles, il est très autoritaire, très sévère. Bon, il est dit quand même qu'il est très miséricordieux dans le Coran. Mais personnellement, moi, ça ne m'a pas forcément atteint. Dans le sens où le fait que dans le Coran, il est dit qu'Allah soit très miséricordieux, cela ne m'a pas forcément touché. J'ai plus eu l'impression de l'inverse. Donc je ne peux pas dire que j'étais un musulman comme plein de musulmans le sont aujourd'hui. Mais je peux dire que j'ai quand même été sincère dans ma démarche de rechercher. Je ne voulais pas avoir raison, je voulais vraiment trouver une chose, trouver Dieu, le vrai Dieu. En faisant mes recherches dans le Coran, je me suis aperçu que Dieu n'était pas si différent que ce qu'on m'avait décrit auparavant, finalement. Donc, ça m'a renforcé dans mon idée, ça m'a endurci dans mon idée que Dieu, finalement, n'était pas pour moi. Alors je suis devenu encore plus virulent. Mais j'ai quand même continué ma formation. Et plus mon cœur s'endurcissait, et plus j'étais distant avec les autres. Alors même quand j'étais en classe, tout allait mal. J'avais pourtant cette opportunité de relever un peu mon niveau scolaire que j'avais détruit. Mais spirituellement, c'est là où je me suis quand même rendu compte que la spiritualité au centre de la vie d'un homme, spirituellement, j'étais mort, clairement. Et lorsque j'ai commencé à vraiment me poser des questions encore plus, c'est là où tout a commencé. Alors, oui, je fumais non seulement des cigarettes, mais aussi des joints. Et oui, j'avais des mauvaises fréquentations, mais j'ai quand même continué à me poser des questions. Et à un moment, j'avais commencé à... Parce que j'aimais faire du vélo. C'était un temps que j'aimais faire du vélo, malgré le fait que je fumais. J'ai commencé vraiment à me mettre à fond au vélo. Donc j'ai décidé un peu d'arrêter les joints et tout. Mais j'avais continué un peu la cigarette, parce que c'était plutôt difficile pour moi de m'y résoudre. Donc j'avais arrêté le joint pendant à peu près un ou deux mois. Donc pendant les vacances scolaires, les deux premières vacances scolaires de ma formation, pendant tout l'été, j'ai fait du vélo. Et il y a eu un soir où il y a eu un événement très particulier qui s'est passé dans ma vie. Lorsque je rentrais chez moi, c'était le soir, il était tard, il n'y avait personne dans la rue, et j'étais à vélo. J'étais assez essoufflé, et on peut dire que j'étais quand même à jeun de ce que j'avais fumé auparavant. Et il y a eu une manifestation que je ne pourrais pas vraiment expliquer, qui m'a complètement poussé vers la Bible. Une manifestation qu'aujourd'hui on pourrait caractériser de surnaturelle. Et cette manifestation m'a tellement troublé, m'a tellement touché, qu'elle m'a fait me poser les véritables questions. Je ne dis pas que c'est cette manifestation-là qui m'a sauvé, mais c'est cette manifestation-là qui m'a poussé et qui m'a amené à la Bible. Et lorsque j'ai eu cette manifestation deux fois d'affilée, durant deux soirs de suite, c'est là où j'ai compris. Là je me suis dit, je vois que je n'ai pas forcément rêvé, ma foi n'était pas vaine en soi, j'ai compris que Dieu existait réellement, Dieu existait réellement, mais qu'on ne pouvait pas forcément l'atteindre comme ça, par nous-mêmes. Et je m'étais souvenu en fait qu'il y avait un autre livre saint, qui était connu de tous, la Bible. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu la Bible. Et je l'ai lu en commençant par le Nouveau Testament. Et lorsque j'ai lu la Bible, lorsque j'ai commencé par le Nouveau Testament, là je me suis rendu compte qui était Dieu. Et ce qu'il a fait pour nous. Moi je n'avais jamais imaginé que Dieu avait un fils. la Bible nous disait que Dieu avait un fils. Et lorsque j'ai lu tout l'Évangile, j'ai été tellement touché, j'ai été tellement... Mon cœur a été tellement rempli de grâce et d'amour dû à l'acceptation justement de Jésus-Christ que j'ai décidé de devenir chrétien, de dévouer ma vie complètement à Jésus-Christ. Alors ça, ça s'est produit à un moment aussi particulier de ma vie. J'étais sur le point de mourir. A l'époque j'étais asthmatique. Et j'ai fait une énorme crise d'asthme. Une énorme crise d'asthme. Et je me suis souvenu exactement de ce qu'avait écrit dans la Bible. Je savais que si je mourais, parce que je n'avais pas accepté le Seigneur, j'allais en enfer. Est-ce que je me suis dit « Seigneur, garde-moi en vie, je te servirai. » Et aujourd'hui encore, je le sers et je le servirai jusqu'à là et jusqu'à ma mort. Et aujourd'hui moi, je vous encourage. Je vous encourage et je vous dis « Vous savez, la vie est courte. On ne sait pas de quoi demain est fait. On peut mourir demain. » Et moi, je vous encourage à chercher par vous-même. Mais à chercher réellement Dieu. Non pas le Dieu qu'on peut percevoir par nos propres imaginations ou à cause de ce que les gens ou les religions peuvent dire et proclamer de Dieu. Non. Mais parce que la Bible, la parole de Dieu, ce que nous, chrétiens, on croit être la parole de Dieu, dit de lui. La Bible nous rend témoignage d'une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a fait une chose merveilleuse pour nous. Il est mort à la croix pour nous. Pour nous, pour nos péchés, pour nos fautes, pour nos transgressions, pour nos iniquités. C'est vrai que nous, en tant qu'hommes, on a tendance à dire « Ouais, mais je ne suis pas quelqu'un de forcément très mauvais. Je n'ai jamais tué quelqu'un ou je n'ai peut-être jamais même volé. » Mais la Bible nous dit qu'il suffit d'un seul mensonge pour être injuste devant Dieu. Et là où nous sommes totalement injustes, Dieu lui veut nous rendre justes. Non pas par nos propres actions, non pas par notre propre force, mais simplement par l'action accomplie par Jésus-Christ il y a 2000 ans. La Bible nous dit « C'est par grâce qu'on est sauvés, par le moyen de la foi. » Et moi, je vous encourage à croire. Recevez Jésus-Christ comme votre Seigneur et comme votre Sauveur. Repentez-vous. Parce que c'est par la repentance qu'on peut comprendre, qu'on peut capter le message de l'Évangile. Si vous vous repentez, vous comprenez que vous avez besoin d'un Sauveur. La repentance, c'est le fait de se reconnaître perdu, pécheur, et que Dieu est juste. Et si Dieu est juste, nous sommes injustes. Et c'est là où intervient Jésus-Christ, notre avocat. Si vous recevez Jésus-Christ comme votre Seigneur et comme votre Sauveur, la Bible nous dit qu'on peut avoir la vie éternelle et qu'on l'a en lui. C'est une assurance que la Bible nous donne. Ce n'est pas une chose qu'on a par nous-mêmes, mais que Jésus-Christ lui-même nous donne. C'est un cadeau. Lorsqu'on vous offre un cadeau, vous avez le choix soit de le prendre, soit de le refuser. Aujourd'hui, je vous invite à le recevoir. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada